Personne n'ignore l'excellence de la gastronomie française et tout particulièrement l'Alsace. C'est à l'occasion de la sortie d'un très très bel ouvrage, Des hommes et des étoiles, que nous avons souhaité rencontrer un de ses auteurs, M. Maurice Requel. Maurice Requel, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors si vous en êtes d'accord, Maurice, nous allons faire de la façon suivante. On va faire en deux temps. Un premier temps, nous allons parler du livre, son contenu, les circonstances dans lesquelles ce livre apparaît aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, on peut dire que si vous êtes très connu par de fines bouches, il n'empêche qu'il y a certainement un certain nombre de gens qui vous connaissent un peu moins, c'est plus flou, et nous essaierons de faire davantage votre connaissance. Alors première étape, ce livre intitulé Des hommes et des étoiles, ça vient comment ? Comment ça se fait que ce livre existe là maintenant ? Dans quelles circonstances ? Alors la réponse est partiellement dans le sous-titre. Oui. Si les étoiles d'Alsace m'étaient comptées. Voilà. Donc ce livre retrace 35 années d'existence de cette association qui a été créée à l'initiative de Fernand Milcher, alors à l'époque, l'exploitant du cheval blanc à l'embarque. Voilà. Donc c'est... D'ailleurs, il est le co-auteur avec vous. Absolument. Il est le co-auteur avec vous. Et alors, il y a une sorte de prise de décision entre vous qui consiste à rationaliser, je pense, les approvisionnements. C'est ça, le point de départ ? Alors, le point de départ, c'est effectivement les approvisionnements. A l'époque, Fernand Milcher, comme beaucoup d'autres chefs, a fait le constat qu'il était difficile de s'approvisionner sur le marché-gare de Strasbourg, notamment en produits de la mer. Donc poisson, coquillage, crustacé. Il a donc pris l'initiative d'aller une fois par semaine à Rungis, s'approvisionner. Et il s'est vite rendu compte que ce n'était pas très rentable pour lui que de faire ça à compte d'auteur pour le seul cheval blanc. Et c'est ainsi qu'il l'a proposé à d'autres collègues jouant dans la même catégorie que lui, c'est-à-dire des étoilés au Michelin, de l'accompagner et de faire les achats en commun sur le mine de Rungis. D'accord. Alors, c'est tout ça qui est raconté. Il y a bien d'autres choses. Mais c'est un petit peu le point de départ. Et là, on vous a déjà entendu sur le sujet, ou en tout cas, nos auditeurs auront plaisir à lire dans le journal toutes les anecdotes qui tournent autour, parce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel quand même à l'époque, de faire ce trajet long, avec des produits périssables. C'était effectivement à chaque fois une petite épopée. C'était surtout éprouvant au niveau fatigue, mais ça a aussi permis de meubler avantageusement l'armoire aux souvenirs, puisqu'il y a eu des moments mémorables, même pendant le trajet, qui est long et fastidieux. Mais c'est relaté dans le livre. Il y a effectivement beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Alors, sur le trajet, un certain nombre de choses ont été dites et écrites, bien évidemment, mais alors sur place. Donc, vous arrivez le soir. Alors, on arrivait le soir à Rungis, vers les 7 heures. On dînait. On allait se coucher à l'hôtel Frontel jusqu'à à peu près 1h du matin. Et à partir d'1h du matin, on montait dans la camionnette. On ralliait Rungis, qui était juste à côté. Et on commençait à faire la tournée des différentes halles, en commençant par la halle aux poissons. Oui. Et ensuite, on va faire court. Vous étiez de retour en Alsace. Un point de chute pour que chacun puisse récupérer. Alors, oui. Donc, sur l'aire de repos de l'autoroute à Saverne, les chefs, donc les autres chefs, Émilion, Antoine Westermann, Robert Husser, donc Armand-Roth, etc., venaient chercher leurs produits comme des balais sur le parking. Alors, ça, c'est le point de départ. Ça a été Unicet ? Unicet. Et alors, ça, c'est Barinois. Barinois. Et ensuite, on va parler des Aurinois. Les Aurinois. Alors, dans le sillage d'Unicet, les Aurinois, à l'initiative du regretté Jean Chilinière, ont créé Force 8. Donc, le Aurin fait mieux que le Barin. Et donc, c'est l'initiative de Jean Chilinière qui a créé cette association, Force 8. Et donc, pendant 2-3 ans, les chemins de Unicet et de Force 8 étaient parallèles, mais ne se rencontraient pas. Oui. Et quand même... Voilà. Et en 1991, Fernand Michler, qui avait des habitudes, pendant les vacances d'hiver, d'aller faire du ski à Val d'Isère, et qui connaissait beaucoup de monde là-haut, il faut rappeler que Val d'Isère, il y a une diaspora alsacienne très importante dans une station qui a été fondée par un monsieur qui s'appelait Dibold, et donc un Alsacien. Et également, il ne faut pas l'oublier, le père de Jean-Claude Killy, donc triple médaillé olympique, qui était aussi un des pionniers de l'Alsace à Val d'Isère. Et donc les amis à Valin ont proposé à Fernand pour les JO de tenir le restaurant VIP, car les hôteliers restaurateurs locaux étaient déjà très affairés dans leur établissement. Et donc Fernand est rentré en Alsace. Il a proposé ça dans un premier temps au barinois d'UNICET, et ensuite on s'est rendu à la région Alsace, qui à l'époque était présidée par Marcel Roudloff. On lui a fait part du projet. Sa directrice de la communication, Josiane Lenormand, a tout de suite apprécié l'importance que cela pouvait avoir pour le tourisme alsacien. Et il nous a simplement dit, Marcel Roudloff et Josiane Lenormand, nous ont dit, oui, mais il faudrait que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin s'unissent pour la circonstance. Et c'est ainsi que UNICET et Force 8 ont fusionné, grâce à Fernand Michler et à Jean Schillinger, pour former les étoiles d'Alsace. Et grâce également à cet événement qui est, on le sent dans la lecture, c'est fondateur pour vous. C'est l'élément, c'est vraiment l'élément fondateur. Et je dirais, c'est non seulement l'élément fondateur, c'est même tout l'ADN des étoiles d'Alsace. D'ailleurs, cette année, en 2018, le séminaire annuel et l'Assemblée générale se sont tenus à Val d'Isère. C'était un peu un retour aux sources. D'accord. Alors, on va... Comme c'est à la fois quelque chose qui a été médiatisé, on était au courant. Mais de l'intérieur, je pense qu'il faut absolument lire le livre, il y a des anecdotes qui sont après coup plaisantes. Mais j'imagine que sur place, il fallait gérer parce qu'il y avait un système d'attente. D'autant qu'on était chez les Savoyards, c'était quelque chose à gérer quand même. – Disons qu'au départ, cette initiative a été assez mal perçue par les restaurateurs Savoyards, à commencer par Marc Vérat, et donc également le président des hôteliers restaurateurs. Mais au fur et à mesure, les difficultés de cet ordre ont été aplanies et il n'y a pas eu de problème majeur. Il y a eu, je dirais, une compréhension réciproque. Et bon, on ne s'est pas non plus comporté à Val-d'Isère en envahisseur. – Oui, oui, vous racontez des anecdotes. Voilà, il y avait les différentes mi-temps et la troisième mi-temps qui était sérieuse. – La troisième mi-temps était également très sérieuse. – Voilà, OK. Autant d'événements qui ont été évoqués, et qui ont été largement médiatisés, mais qu'on ne connaissait pas de l'intérieur. Alors, ce que je vous propose, c'est de conserver M. Roquel pour une suite dans cette aventure absolument passionnante pour une nouvelle émission. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada